Il y a quelques années, Richard Châtel m'avait sollicité pour s'installer, pour faire du pré-entraînement dans ce site-là. Et donc je connaissais les Guimarques de très loin. Mais bon, je lui ai dit, oui, à condition qu'on respecte certains marques fondamentales qui me semblent indispensables, il a coopéré et ça a fonctionné comme ça. Puis au bout de quelques années, j'étais très content du travail qu'il faisait. Puis au bout de quelques années, pour des raisons diverses et variées, il a décidé d'aller s'installer ailleurs, notamment à Dragé. Donc c'est une situation qui m'a causé quelques tracas sur le moment parce que j'avais quand même pas mal d'effectifs ici. Il était hors de question que j'envoie des chevaux à Dragé dans un centre d'entraînement. C'était pas le but du jeu, un centre d'entraînement proprement dit. C'était pas le but du jeu. Puisqu'ici, on faisait quand même du pré-entraînement et pas de l'entraînement. Guillaume cherchait une antenne où il pourrait travailler un peu plus sur pré-entraînement, c'est-à-dire d'amener des chevaux vraiment prêts à courir un petit peu plus. Et c'est lui qui est venu me voir en me disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas créer un petit partenariat où je puisse mettre en place quelqu'un qui travaille pour moi, donc Hervé Jumel, qui connaît bien sa méthode de travail et qui pourrait justement profiter du site en sachant qu'il sera le seul à être sur place. Après, il y a mon père qui entraîne encore un petit peu de chevaux, mais voilà, il sera autonome dans sa façon de travailler. Je suis retourné voir Ferdic et Tonton Guimard pour essayer de trouver un bon agrément ensemble, pour pouvoir essayer de donner à ce site que je trouvais formidable, toute son envergure. Et ils ont dit banco. Moi, j'avais de mon côté une personne qui est Hervé Jumel, qui était chez moi depuis de longues années et qui a été joqué et puis qui était quand même un homme de terrain, très, comment je vais dire, très homme de cheval, très cavalier. Donc je lui ai proposé de s'installer à son compte ici pour travailler pour nous et trouver... Comme il était en bon terme avec Christophe, Guimard, c'était très bien. C'était déjà des gens qui se connaissaient. Donc on a pu développer ce mouvement-là. Et aujourd'hui, on a vraiment... les Guimard ont vraiment joué le jeu. Et on a d'ailleurs, moi aussi de mon côté, en les mariant dans des chevaux que j'avais, etc., etc., pour essayer de créer une vraie dynamique où ils aient envie de faire progresser le site parce qu'ils étaient directement invités pour déjeuner, si j'ose dire. Voilà. Il y a vraiment des facilities larges puisqu'il y a un manège façon La Palmière, je dirais. Il y a un... qui est un petit peu plus petit, mais c'est bien parce qu'il est... avec des obstacles qui sont mobiles, donc on peut les changer de place, ce qui est encore mieux. C'est pas tout le temps au même endroit. Ensuite, il y a une autre piste de haie, une espèce d'arène qu'on utilisait déjà avant qui est intermédiaire. Et il y a une grande piste de haie façon au centre d'entraînement qui monte et qui... enfin qui est vallonnée, qui monte et qui descend. Donc ce qui permet aux chevaux de prendre de l'équilibre. Et tout ça, ça vient en complémentarité de ce que je peux leur faire faire à la maison. Et ça permet à des chevaux de faire des stages en entreprise, si j'ose dire, notamment sur les poulains, tant qu'ils sont pas véritablement à l'entraînement, d'apprendre et de s'éduquer, de faire leurs humanités en quelque sorte. Géographiquement, c'est bien placé parce qu'on n'est pas loin des grands axes, déjà à la base. Après, c'est un endroit qui est entouré d'une forêt, donc c'est sympathique. Les plans d'eau, il y a une nappe phréatique, comme on peut le voir. Donc l'eau est pompée en permanence pour les chevaux, elle est filtrée. Donc ça, c'est un avantage, même pour arroser les pistes, ainsi de suite. Et puis, on est sur un sol naturel, donc sable sur sable, en décaissant un petit peu de terre. Donc c'est très pratique. Aujourd'hui, ça me permet aussi d'effectivement, les week-ends chargés, où on a beaucoup de complications maintenant avec les taquigraphes, y compris sur les VL qui traquent une remorque, d'amener les chevaux deux jours avant et de les faire rayonner à partir d'ici. Ils peuvent sortir, ils peuvent ressauter, si c'est trois jours avant, ils peuvent ressauter. Ça permet beaucoup plus de mobilité. On les récupère la semaine d'après. Bon, avec les camions qui vont, qui viennent, c'est tout près de la clinique de mêlée. Donc si j'ai un problème avec un cheval qui doit avoir un traitement tout en continuant de s'exercer un peu, ça peut être fait aussi. Un tas de choses qui sont des plus. Aujourd'hui, on a réduit les distances, mais on a réduit la possibilité d'utiliser ces distances, puisque malheureusement, les entreprises, les entrepreneurs sont très coincés avec ça. Et à cause des cartes sur les poids lourds et sur les petits camions, donc on ne peut plus faire rouler les gens. Et les courses sont quand même souvent concentrées à la suite, déjà dans les week-ends un peu, mais quelques fois en semaine, 3-4 jours de suite. Donc ça peut être compliqué.